Musique On va continuer à parler d'Europe et de culture. Yoshka Fischer vient de nous donner sa vision parfois un peu inquiétante, un peu anxiogène de la question européenne aujourd'hui, de l'avenir qui paraît parfois un peu bouché pour notre construction européenne. L'un des postulats du Lab, c'est de dire que la culture, l'innovation et la jeunesse sont des moteurs de la construction de la citoyenneté européenne qu'il faut revaloriser et auquel il faut redonner du sens. L'Union européenne, une partie du programme culture de l'Union européenne, du futur programme 2014-2020, est rassemblée sous la bannière Europe créative dont Vincent va nous parler et va nous présenter dans quelques minutes les enjeux de ce programme culture. J'ai demandé à un certain nombre de représentants de réseaux européens ou nationaux d'ailleurs, pas que européens, ou internationaux, de venir ensuite l'interroger sur la pertinence, les enjeux de ce programme culture de l'Union européenne. Donc on aura aussi le point de vue de ces différents réseaux, qui sont des réseaux certains qui sont déjà intervenus sur le Lab depuis hier, dont notamment l'Union européenne des radios publiques, que je salue à nouveau, représentée par Hervé Rison de Radio France, également le réseau Live DMA, le réseau HF, qui s'est exprimé tout à l'heure pendant la conférence de Yoshka Fischer sur l'égalité homme-femme dans le domaine de la création et de la culture. Je remercie également Maxime Bios-Duplan, qui est un journaliste d'Euronews, Euronews est partenaire du Lab depuis sa création également, qui va tenter de modérer ses échanges. Et je remercie mon ami Agoria, Sébastien Deveau, qui portera la parole des artistes pendant cette conférence, parce qu'il nous semblait important de n'avoir pas que la parole des réseaux constitués, mais également d'avoir une parole plus indépendante et plus peut-être distante aussi de ses questionnements politiques. Je ne l'ai pas invité pour ses immenses qualités de DJ, mais plutôt pour son point de vue de citoyen indépendant, parce qu'au-delà de sa vie d'artiste, il a aussi un certain nombre de points de vue, et c'est un artiste, je crois qu'il a un point de vue politique, engagé, ce qui est finalement assez rare et appréciable. Je crois que les artistes aujourd'hui ont aussi leur rôle, notamment parce qu'ils sont des prescripteurs et des vecteurs d'opinion extrêmement importants, particulièrement pour la jeunesse, donc il est temps peut-être qu'ils le montrent davantage. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, et je vais donc passer la parole à Maxime pour lancer l'aventure, et puis ensuite à Vincent Lagarde. Merci beaucoup et à plus tard. Merci beaucoup Vincent Carry pour cette petite présentation, merci à vous tous d'être là. Bienvenue donc à cette conférence où on va essayer de parler de ce programme culturel européen qui s'appelle Europe Créative et qui donc fait partie de l'exercice budgétaire de l'Union Européenne pour 2014-2020. Je vous présente brièvement nos intervenants, et puis tout de suite je donnerai la parole à Vincent qui nous fera une présentation de ce programme. Donc juste à ma droite, Anne Grumet est vice-présidente fondatrice de l'association HF Rhône-Alpes, qui milite notamment pour la parité homme-femme dans différents secteurs. Juste à droite, Vincent Ladis et Sébastien, qu'on connaît mieux sous le nom d'Agoria, producteur et DJ de musique électronique, qui nous donnera le point de vue de l'artiste. A sa droite, Stéphanie Thomas, qui travaille pour la FEDELIMA, qui est une fédération de salles de concert et de spectacles vivants. Nous avons Vincent Lagarde, qui travaille à la direction générale culturelle de la Commission Européenne. Nilou Kavey, qui est administratrice des Européennes de Belfort, donc un festival bien connu. Hervé Rissen, qui travaille à Radio France, à la direction des affaires internationales, et qui représente aujourd'hui l'UER, l'Union Européenne des Radios. Enfin, Luca Bergamo, qui travaille pour Culturation Europe, qui est une fédération de réseaux culturels européens, et qui milite pour la promotion de la culture au niveau européen. Voilà, je donne tout de suite la parole à Vincent, qui va nous présenter le programme Europe Créative 2014-2020. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici parmi vous pour présenter ce nouveau programme de l'Union Européenne pour les secteurs culturels et créatifs pour la période 2014-2020. Et je tenais à remercier les organisateurs du Lab pour donner l'opportunité à la Commission de présenter ce programme dans le cadre d'une plateforme comme le Lab, qui est très engagée sur les thématiques européennes. J'avoue que je remercie un petit peu moins les organisateurs pour le fait de nous avoir invités à parler derrière Joschka Fischer, c'est toujours une gageur de parler derrière des personnes qui ont contribué comme ça au projet européen, à forcier oui sur des sujets un peu arides, comme les financements européens, mais je vais tenter de rendre cette présentation la plus simple et la plus vivante possible. Une petite précision avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne Europe créative. Les éléments que je vais vous présenter sont les éléments de la proposition de la Commission qui a été faite en novembre 2011. Et comme toutes les propositions de loi au niveau européen, ces propositions sont ensuite discutées par le Conseil et le Parlement, qui sont bien les deux co-législateurs et ce sont eux qui décident sur le contenu final de la base légale. Donc on est actuellement en cours de négociation sur Europe créative. Et donc les éléments que je vais vous donner ne préjugent pas du résultat des négociations qui sont en cours évidemment entre le Conseil et le Parlement. Pour commencer, en guise d'introduction, je voulais insister sur les quelques éléments essentiels et essayants du programme, histoire de vous donner les quelques éléments qu'il faut retenir de ce programme en guise d'introduction. La première chose, c'est que c'est un programme qui s'adresse à l'ensemble des secteurs culturels et créatifs pour la période 2014-2020. Pour ceux qui sont familiers avec les financements européens, sur la période actuelle, on a trois programmes qui existent et qui sont à destination de ces secteurs. Le programme Culture, qui est destiné au secteur non audiovisuel. Le programme Média 2007, qui lui, comme son nom l'indique assez bien, est destiné au secteur audiovisuel. Et le programme Média Mundus, qui est un peu un apostille de Média 2007 et qui permet en fait la participation avec des États tiers de l'Union européenne, donc qui ne sont pas États membres. Creative Europe va rassembler ces trois programmes sous un seul programme cadre, notamment dans l'idée qu'aujourd'hui, les frontières entre les différents secteurs, et notamment les secteurs audiovisuels et non audiovisuels, sont de plus en plus floues et qu'il y a des synergies sur lesquelles il faut capitaliser entre ces différents secteurs. D'où la volonté de rassembler ces trois programmes sous un seul et même programme chapeau. La deuxième caractéristique, je dirais, importante du programme, c'est la création d'un tout nouvel instrument financier qu'on appelle le fonds de garantie, qui est un fonds qui est destiné à couvrir les emprunts bancaires qui sont contractés par les opérateurs des secteurs culturels et créatifs. Je reviendrai un peu plus loin dans la présentation sur le pourquoi et du comment de cet instrument financier. Le dernier élément saillant par rapport au programme qu'on a connu sur la période 2007-2013, c'est que ce programme Creative Europe, comme tous les programmes de l'Union européenne pour la prochaine période, doivent être en lien avec ce que la Commission appelle la stratégie Europe 2020, qui est une stratégie qui concerne l'ensemble des programmes de l'Union européenne, qui est une stratégie transversale, en fait, qui vise à favoriser la croissance, mais un certain type de croissance. On parle de croissance à la Commission européenne durable, c'est-à-dire avec une utilisation des ressources efficientes, d'une croissance inclusive, ce qu'on entend par inclusive, c'est-à-dire une croissance qui prend en compte le social, qui prend en compte le besoin de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Et le dernier élément, c'est la croissance intelligente, si la croissance peut être intelligente, c'est-à-dire une croissance qui serait fondée sur des éléments qui sont la connaissance et l'innovation. Et là, avec le programme Creative Europe, les secteurs culturels et créatifs, on est directement en lien avec le programme Europe Creative. Un petit élément de genèse du programme, ce programme est le fruit d'une assez longue période d'élaboration, pour vous rassurer sur le fait que ça ne vient pas du seul esprit d'un technocrate bruxellois enfermé à Bruxelles. Un long processus d'élaboration qui a inclus à la fois des acteurs, des secteurs culturels et créatifs, via des plateformes de dialogue qui ont pu exprimer leurs besoins, qui ont pu exprimer éventuellement les points à améliorer de la génération précédente de programmes. Un lien également qui a été établi avec le public au sens général, puisque Creative Europe est aussi le fruit d'une consultation publique, c'est-à-dire que la Commission a organisé une consultation publique pour avoir également un retour, je dirais là, davantage de la société civile. Dialogue aussi avec les États membres, et puis tout un tas d'études, de communication, de livres verts qui sont publiés par la Commission européenne. Ce dont je voudrais vous parler ensuite, c'est les raisons d'Europe créative, c'est-à-dire pourquoi l'Union européenne, après tout, intervient dans les secteurs culturels et créatifs, pourquoi la Commission européenne gérera un programme destiné à soutenir ces secteurs. Le premier élément, c'est un élément juridique, je dirais comme souvent, au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire que depuis le traité de Maastricht, l'Union européenne a reçu un mandat pour intervenir dans les secteurs culturels et créatifs. C'est un mandat qui est repris à l'article 167 du traité, et qui en fait demande à l'Union européenne de promouvoir, de préserver la diversité culturelle, et de mettre en avant l'héritage commun de l'ensemble des Etats membres. Et avec ça, c'est pour la partie très juridique de l'intervention de la Commission dans ces domaines-là. Le second élément, évidemment, c'est que l'Union européenne est bien consciente du potentiel de ces secteurs culturels et créatifs, évidemment potentiel économique, on le voit avec les chiffres qui nous sont donnés sur la participation des secteurs culturels et créatifs, à la fois à des indicateurs très classiques économiques comme le PIB, 4,5% du PIB, 3,8% de la population active en Europe. Donc on a là vraiment des secteurs qui contribuent aussi à la force économique de l'Union européenne, des secteurs qui, en plus de ça, ont des taux de croissance, des secteurs très dynamiques, ont des taux de croissance supérieurs aux autres domaines, enfin aux autres domaines, je dirais, plus économiques, peut-être. C'est aussi des secteurs qui ont des effets de débordement importants. C'est-à-dire que quand on soutient les secteurs culturels et créatifs, on a aussi derrière le soutien d'autres types de secteurs économiques. C'est-à-dire qu'on le voit avec le développement des nouvelles technologies, pour alimenter ces nouvelles technologies, pour alimenter ces applications, il y a tout un travail créatif qui est nécessaire à faire auparavant. On le voit dans les industries du luxe, ou la place des secteurs culturels, ou en tout cas de la créativité très importante, des secteurs textiles, des secteurs automobiles, enfin bref, les secteurs culturels et créatifs participent également à la réussite des autres secteurs de l'économie. Et puis, dernier élément aussi, l'aspect social des secteurs culturels et créatifs. On sait que la culture est souvent facteur de cohésion, de cohésion sociale et territoriale. C'est notamment pour ça que, via les fonds structurels, la Commission européenne soutient de manière assez importante des projets culturels qui ont pour but de redynamiser des territoires. On l'a vu en France avec l'exemple du Louvre à Lens, qui est soutenu également par le FEDER, et qui vise un petit peu à redynamiser un territoire, à changer l'image d'un territoire. Les deux principes qui ont présidé à l'élaboration de Creative Europe, je dirais qu'il y en a essentiellement deux qu'il faut retenir. Ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que oui, l'Union européenne a reçu un mandat pour intervenir dans les secteurs culturels et créatifs, mais ce mandat est limité. C'est-à-dire que ça reste une compétence des États membres et que l'Union européenne n'intervient que quand son action est plus efficace que si l'action avait été menée par les États membres. Donc ici, je dirais que l'Union européenne intervient en deuxième rideau sur les secteurs culturels et créatifs. Le deuxième élément, c'est la nécessité de maximiser l'impact de ce programme, qui est un programme avec des moyens budgétaires relativement limités, je dirais. Je me suis amusé à faire un petit calcul en arrivant à Lyon dans le train. Si on additionne à peu près les contributions de la ville de Lyon et de la région au secteur culture et patrimoine, on arrive à peu près au montant qui a été alloué par l'Union européenne à l'ensemble des secteurs culturels et créatifs en 2013 pour couvrir 27 États membres. C'est juste pour vous donner une idée des masses desquelles on parle. Je vous ai dit tout à l'heure que le programme allait regrouper les trois programmes culture, Média 2007 et Média Mundus, y ajouter le fonds de garantie. Effectivement, ces trois programmes seront regroupés au sein d'un programme cadre, mais la Commission, dans sa proposition, a voulu aussi tenir compte des spécificités de chacun des secteurs. Et du coup, ce programme cadre s'appuiera sur trois piliers. Un pilier culture, un pilier média, un pilier transsectoriel, qu'on appelle transsectoriel, qui abrite essentiellement la garantie financière. Tout ça pour tenir compte des différentes spécificités, différentes chaînes de valeurs, différents modes de fonctionnement de ces secteurs. A l'origine de Creative Europe et des propositions, des objectifs et des mesures que je vais vous présenter, il y a l'identification de quatre challenges auxquels les secteurs culturels et créatifs sont confrontés et seront de plus en plus confrontés dans l'avenir. Le premier challenge, je dirais qu'il est assez compréhensible. L'espace européen est relativement fragmenté, fragmenté selon les frontières, mais surtout selon les frontières linguistiques. C'est-à-dire que l'Union européenne est une construction avec un espace culturel ayant des marchés de petite ou de moyenne taille, on va dire, du fait de cette diversité linguistique. Donc évidemment, c'est une chance cette diversité, mais c'est aussi un challenge pour les artistes, pour les œuvres, de circuler, puisqu'on constate assez fréquemment que l'intérêt des publics est surtout tourné vers des œuvres nationales, on va dire, et qu'il est parfois difficile d'éveiller leur intérêt pour des œuvres non nationales. C'est peut-être moins vrai dans le secteur de la musique, mais en tout cas c'est assez vrai dans d'autres secteurs culturels et créatifs. Donc là, la réponse de Creative Europe, c'est en fait d'apporter un soutien aux artistes afin de les aider à développer des carrières à l'international, c'est-à-dire en dehors de leurs frontières, c'est-à-dire leur donner les moyens de développer des opportunités professionnelles en dehors de leur sphère habituelle de pratiques culturelles. C'est aussi une volonté de soutenir la circulation des œuvres, circulation des œuvres via la mobilité des artistes, quand on parle de spectacles vivants, également circulation via la traduction littéraire, puisque le programme Creative Europe financera, d'ailleurs comme le programme Culture, la traduction d'œuvres littéraires entre différentes langues d'États membres de l'Union. Et puis je dirais un autre axe très important, c'est le développement des publics, parce qu'on a le sentiment que faire circuler les œuvres, faire circuler les artistes, c'est bien, encore faut-il qu'il y ait un public. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'éveiller l'intérêt des publics pour des œuvres qui n'ont pas l'habitude forcément de voir, si on sort du schéma national ou peut-être dans l'industrie cinématographique du schéma américain, c'est parfois difficile d'intéresser les publics à d'autres types de créations artistiques. Le deuxième défi, c'est un défi qui a été déjà bien identifié, on parle de révolution numérique, maintenant ça fait 10-20 ans, je pense qu'on peut parler simplement de numérique, c'est des sujets qui sont abordés dans le cadre du Lab, c'est des sujets auxquels Creative Europe, Europe créative serait très sensible, parce que c'est des changements profonds dans la façon dans laquelle les secteurs culturels et créatifs voient la création, voient la diffusion, voient la circulation, voient la monétisation aussi des œuvres culturelles et créatives. C'est aussi un changement de paradigme dans la relation au public, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit avec le développement des nouvelles technologies qu'il y a une véritable demande de la part des publics pour être davantage inclus dans le processus créatif, dans le processus de programmation artistique. Comment aider les professionnels justement à s'appuyer sur cette volonté participative des publics. Il y a en fait déjà pas mal d'initiatives, on peut le voir aujourd'hui dans le cadre du Lab, pas mal d'initiatives sur ces sujets. Ici l'objectif de la Commission et de l'Union Européenne, c'est de diffuser, d'échanger sur ces différentes pratiques entre les États membres. Le troisième défi, c'est l'accès au financement. On se rend compte que les secteurs culturels et créatifs, les opérateurs de ces secteurs ont beaucoup de mal à accéder au financement des banques, tout simplement. On a estimé au niveau de la Commission que le besoin de financement de ces secteurs était entre 3 et 4,8 milliards d'euros. On s'est aperçu aussi qu'il y avait une difficulté pour ces secteurs à accéder au financement privé parce qu'il y avait une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance des banques de ces secteurs, de leur profil de risque. Et du coup, une certaine peur de cet intermédiaire financier à investir pour essayer de développer ces relations entre les secteurs culturels et les banques, les intermédiaires financiers. La réponse de l'Union Européenne, en fait, se passe en deux phases, via ce fonds de garantie. La première, c'est de garantir une partie des emprunts qui sont contratés par ces secteurs, c'est-à-dire que les banques seront garanties à une certaine hauteur. Ça ne garantit pas la totalité du prêt puisque la volonté, c'est de continuer à préserver le partage des risques entre banques et secteurs culturels. Et la deuxième étape, c'est de renforcer les compétences, de renforcer l'intérêt des secteurs financiers pour ces secteurs culturels et créatifs. Car, évidemment, tant que les secteurs bancaires ne comprennent pas comment évaluer un profil de risque derrière un projet culturel, ils auront beaucoup de mal à rentrer dans ce schéma. Donc, ici, il y aura aussi, accompagnant ce fonds de garantie, une montée en compétences qui sera offerte aux intermédiaires financiers. Le dernier défi qui a été identifié, là, c'est, je dirais, un défi qui s'adresse plus aux professionnels de la culture que vraiment aux artistes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au niveau européen, il est très difficile d'avoir des statistiques sur ces secteurs culturels et créatifs, en tout cas des statistiques comparables entre États membres, ce qui rend difficile la conception de politiques européennes à ces niveaux-là. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des données statistiques, surtout, je dirais, dans les secteurs qui ne sont pas des industries culturelles. C'est-à-dire qu'on a plus de statistiques, évidemment, dans l'industrie cinématographique ou éventuellement dans la musique, qu'on en a dans le spectacle vivant ou dans le patrimoine. Donc, ici, l'idée, c'est de développer cette collecte de données qui permettrait d'alimenter la définition des futures politiques culturelles. Je dirais que ce défi, en fait, va être essentiellement couvert via l'extension du mandat de l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui, aujourd'hui, collecte des données sur les secteurs audiovisuels et à qui l'Union européenne demandera de collecter des données dans d'autres secteurs culturels et créatifs. Pour revenir sur le contenu même du programme Créative Europe, ce programme a des objectifs généraux, je dirais, objectifs généraux qui reflètent ce dont je vous ai parlé au sujet du traité, c'est-à-dire promouvoir la diversité culturelle, mettre en avant l'héritage commun des citoyens européens et la deuxième partie qui est de renforcer la compétitivité de ces secteurs, toujours dans cette idée d'une croissance intelligente, d'une croissance durable et d'une croissance inclusive. Ensuite, il y a des objectifs spécifiques qui déclinent ces deux grandes visions, je dirais, du programme. Donc, c'est évidemment aider à soutenir tous les acteurs culturels et créatifs pour opérer à l'échelle transnationale, c'est-à-dire au-delà de leurs frontières. Encourager également la circulation des œuvres, et des opérateurs, afin d'atteindre des nouveaux publics en dehors de leurs frontières, éveiller l'intérêt de ces publics pour ces œuvres qui circulent, renforcer la capacité financière des secteurs culturels et créatifs qu'on atteint essentiellement au travers de ce fonds de garantie, et favoriser la coopération transnationale également sur la définition des politiques, sur l'innovation et sur le développement des publics, toutes ces priorités. Là, on est plus sur une thématique de réflexion autour de la politique culturelle. Comme je vous l'ai dit, on fait une distinction entre les volets culture et les volets médias, on fait une distinction également dans les priorités, c'est-à-dire qu'il y a certaines priorités qui s'adresseront plus au secteur non audiovisuel, et d'autres priorités qui s'adresseront plus au secteur audiovisuel. Je dirais que pour le volet culture du programme, il y aura essentiellement deux grandes thématiques, le renforcement des compétences, comme je vous l'ai dit, et la circulation et la mobilité. Donc l'idée, c'est de renforcer les compétences des acteurs culturels, notamment sur la faculté à s'adapter aux opportunités qui sont créées par les nouvelles technologies, et également les artistes à développer une carrière internationale, à partir à la conquête, je dirais, de nouveaux marchés, et favoriser également le renforcement des réseaux qui pour nous, au niveau Union européenne, sont extrêmement importants, notamment en ce qui concerne le partage des bonnes pratiques, la diffusion des informations. On le voit ici un peu avec le Lab qui reprend un peu cette idée de réseau où on réunit des gens pour pouvoir bénéficier des avancées qui sont présentes déjà dans les États membres, des bonnes pratiques qui sont déjà présentes dans les États membres. Circulation des œuvres et mobilité des artistes via le soutien aux tournées, via le soutien aux manifestations et aux expositions internationales. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de coopération entre plusieurs États membres. Également soutien à la littérature européenne et à la promotion des œuvres traduites, toujours dans cette idée d'éveiller la curiosité des publics, au-delà même de faire circuler les œuvres. Voilà pour les priorités du volet culture. Les mesures concrètement qui seront mises en place sous le volet culture, c'est-à-dire qui correspondront à peu de choses près aux appels d'offres qui seront lancés par la Commission européenne, sont les projets de coopération qui étaient déjà une mesure du programme culture. Des projets de coopération, donc projets de coopération entre plusieurs États membres qui ont pour but en fait de couvrir les objectifs et les priorités que je viens d'évoquer plus avant. Les réseaux, le soutien aux réseaux d'opérateurs culturels, à nouveau dans cette idée que les réseaux, davantage, sur le programme culture, on peut dire que le soutien aux réseaux était davantage un soutien aux activités de lobbying des réseaux. Là, le soutien serait plus tourné vers un soutien aux activités d'échange, aux activités d'échange entre pairs, de peer learning, comme on dit en anglais. Bref, de diffuser la connaissance sur ces nouvelles pratiques innovantes en termes de culture et de création. La traduction et la promotion des œuvres littéraires qui, je pense, parlent d'elles-mêmes. Et une nouvelle initiative qui est l'initiative qu'on a appelée Platform, qui est une initiative qui a pour but d'identifier des structures culturelles et créatives dans plusieurs États membres qui partagent certains engagements. Certains engagements en termes de programmation d'artistes émergents et certains engagements, je dirais, en termes européens. Il y aura en plus, au-delà de ces différents appels à proposition, des actions spécifiques qui seront maintenues, les prix, prix de la littérature, prix de l'architecture, prix du patrimoine, les ébats aussi, les European Border Brokers Awards, le label européen du patrimoine et les capitales européennes de la culture qui sont une initiative, évidemment, qui sera renouvelée dans la prochaine génération de programmes. Les priorités du volet média, je dirais que pour le volet média, les priorités collent davantage à la chaîne de valeur des secteurs audiovisuels. C'est-à-dire qu'on a toujours cette idée de renforcement des compétences et d'adaptation aux nouvelles technologies. On a toujours cette idée de développement des publics en essayant de favoriser l'intérêt pour des oeuvres non nationales. Et puis, on a tout un cortège de mesures qui existaient déjà sur le programme précédent et qui sont davantage collés à la chaîne de valeur du secteur audiovisuel, c'est-à-dire le développement de projets. Le programme média intervient peu, voire très peu sur la production et reprend au niveau de la distribution et de la circulation des oeuvres. Concrètement, ce que ça veut dire pour le programme média, ça veut dire des soutiens à des activités de renforcement de compétences pour ce qui est cet aspect adaptation aux nouvelles technologies. Pour la distribution, toujours ce soutien à la distribution des oeuvres non européennes dans les Etats membres. Et pour la circulation et la distribution, soutien au marché du film qui font une place importante aux oeuvres audiovisuelles européennes. Soutien aux festivals qui sont un vecteur de circulation des films très importants. Soutien aux plateformes de diffusion, alors on parle de VOD mais d'ici 7 ans, je pense que les termes auront changé, donc on parle de plateforme de diffusion. Soutien au réseau Europea Cinéma aussi qui fédère des réseaux de cinéma qui ont des engagements en termes de programmation d'oeuvres européennes. Voilà pour l'essentiel des mesures du volet. Pour le fonds de garantie, j'en ai déjà pas mal parlé, je dirais que le fonds de garantie, quand on lit la proposition qui est faite par la commission, on fait référence aux PME. Je vous rassure tout de suite, c'est les PME au sens des directives de la commission européenne, c'est-à-dire qu'elles incluent les micro-entreprises, qu'elles incluent les organismes non profitables, comme on dit en mauvais français, et qu'elles incluent les ONG également. Donc c'est une définition très large des PME qui correspond bien à la réalité, qui correspond mieux en tout cas à la réalité du secteur culturel et créatif que simplement une définition très économique. La gestion de ce mécanisme serait confiée au fonds européen d'investissement, qui est à la fois le réseau d'intermédiaires financiers et l'expertise dans ces domaines pour gérer ce fonds, et qui s'occupera également de la mise en place d'un schéma de renforcement de compétences de ces intermédiaires financiers. Dernier, je dirais, dernier élément important et nouveau de ce programme, c'est sa dimension internationale. C'est un programme qui sera beaucoup plus ouvert que la génération de programmes précédents, beaucoup plus ouvert à certains pays, les pays EFTA et de l'espace économique européen et de la Suisse pour des raisons historiques et juridiques, mais aussi les pays candidats et candidats potentiels, ainsi que les pays du voisinage. C'est-à-dire que tous ces pays pourront participer au programme Europe créative sur un pied d'égalité avec les Etats membres. Alors, peut-être à la nuance près que pour le moment, dans le cadre des négociations entre Parlement et Conseil, le Parlement et Conseil sont d'accord pour limiter leur participation au volet culture et médias, c'est-à-dire que ça exclurait les pays candidats et candidats potentiels et les pays du voisinage de la garantie financière. pas les pays EFTA et les pays de l'espace économique et la Suisse pour d'autres raisons, mais eux seraient inclus également dans le système de fonds de garantie. Et dernier point que je voulais aborder avant de terminer mon intervention, c'est les négociations dont j'ai parlé en introduction pour essayer de faire assez court et assez simple parce que c'est toujours des sujets compliqués au niveau européen, ces histoires de négociations. Je dirais qu'il y a deux négociations en parallèle. une négociation budgétaire qui porte sur le cadre du budget de l'Union européenne et donc qui, par incidence, aura des conséquences sur le budget de Creative Europe. Les négociations sur ce cadre financier pluriannuel, donc une proposition a été faite par la Commission en 2011 également. Les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord sur un niveau de financement en février dernier. Maintenant, c'est au Parlement de donner son avis sur cet accord qui a été trouvé par les chefs d'État et de gouvernement puisque depuis le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement peut accepter ou rejeter en bloc ce programme. Ce vote du Parlement interviendra au mois de juin et au mois de juillet. Donc à ce moment-là, on saura si l'accord qui a été trouvé par les chefs d'État et de gouvernement est bien validé et du coup, on peut commencer à travailler sur la répartition de cet accord pour les différents programmes et ses conséquences pour les différents programmes puisqu'évidemment, les décisions entre chefs d'État et gouvernement se font à un niveau très macro. En revanche, s'il n'y a pas d'accord et s'il y a un rejet du Parlement, alors là, on réentame des négociations budgétaires ce qui, évidemment, à mon avis, retarderait la mise en œuvre de l'ensemble des programmes. Ce qu'on peut dire de l'accord qui a été trouvé par les chefs d'État et de gouvernement, c'est qu'il résulte en une baisse de 16,6% du montant qui était alloué, c'est un peu technique, mais au chapitre 3 du budget de l'Union sous lequel intervient Creative Europe. C'est pour l'instant la seule donnée que nous avons qui n'est même pas une donnée définitive puisque le Parlement doit encore voter dessus. En parallèle de ces négociations budgétaires globales, on a des négociations par secteur ou davantage qu'on pourrait appeler sectorielles. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Europe Creative, on ne négocie que sur le contenu de la proposition. Là, les négociations sont bien avancées. Le Parlement européen a pris sa position en décembre 2012. Le Conseil a donné mandat à la présidence pour négocier en mars dernier et les négociations sont en cours entre le Conseil et le Parlement. La Commission participe aux négociations, mais c'est bien le Conseil et le Parlement qui décident. Les positions du Parlement et du Conseil sont déjà assez proches les unes des autres et en tout cas assez proches de la proposition qui a été faite par la Commission. Ce qui est rassurant, ce qui veut dire que la présentation que je viens de vous faire n'est pas totalement inutile. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir quelque chose d'assez proche des éléments que je vous ai donnés. Si toutes ces négociations se déroulent, comme je viens de l'évoquer, on devrait pouvoir avoir une base légale Europe Créative j'imagine à l'automne, au début de l'automne et le lancement des premiers appels d'offres dans le courant de l'automne avec des délais pour les candidatures qui interviendront en début 2014. Évidemment, ça c'est soumis à l'évolution des négociations entre les différentes institutions. Voilà, c'était tout. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Vincent. Trop techno. Juste pour rappeler en deux mots le montant de ce programme Créative Europe. On est sur un chiffre de 1,8 milliard d'euros pour l'instant. Voilà. Sur un budget global de l'Union Européenne qui tourne autour de 1 000 milliards d'euros. Donc vous faites le calcul juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Merci en tout cas pour cette présentation complète. On va faire un petit tour de table de nos intervenants, voir comment ils peuvent réagir à chaud sur ce programme et puis nous présenter un peu leurs problématiques propres qui sont assez différentes. Donc n'hésitez pas chacun à intervenir quand bon vous semble mais on va commencer d'abord par un petit tour de table pour que chacun se présente correctement. Anne, tu veux commencer ? Vincent Carri dans son introduction tout à l'heure nous invitait à poser des questions et à faire des propositions dans le cadre de l'élaboration de ce nouveau programme Europe Créative et je viens de comprendre qu'il y avait encore une petite fenêtre de tir puisque le Parlement européen doit l'adopter en septembre, c'est ça ? donc on a encore quelques semaines pour peut-être amender un certain nombre de choses. Alors moi je m'exprime au nom du mouvement HF, Hommes-Femmes dans les arts et la culture et je vais être en mesure de faire peut-être un certain nombre de propositions dans le cadre de ce programme pour essayer de faire avancer cette question HF, égalité professionnelle. Ce que nous souhaiterions c'est que la question HF devienne la bannière de ce nouveau programme Europe Créative, c'est que ce nouveau programme soit vraiment conçu politiquement, techniquement avec cette question de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes comme priorité. Ça nous semble extrêmement important et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le plus rapidement possible. En France, le mouvement HF s'est constitué en 2009 sur un constat absolument accablant et sur des chiffres totalement accablants. Accablants parce que nous ne nous attendions pas à cette situation aussi déplorable dans le domaine des arrêts de la culture. On pensait que nous étions dans un secteur qui était en avance sur la société, qui traçait la voie pour l'innovation et on s'est rendu compte au travers d'un certain nombre de constats et de chiffres, de rapports qui ont été faits par le ministère de la culture et de la communication. Donc les chiffres que nous émettons sont des chiffres totalement fiables et qui sont des chiffres qui viennent d'être confirmés par l'Observatoire de l'égalité hommes-femmes dans la culture et la communication qui vient d'être édité en mars 2013. Le constat, il est que 84% des théâtres qui sont cofinancés par l'État en France sont dirigés par des hommes. 89% des institutions musicales françaises sont dirigées par des hommes. Je prends un exemple, les opéras. Il y a 12 opéras en France. Nous sommes face à un très grand opéra à Lyon. Il y a 12 opéras en France. Un seul opéra dirigé par une femme, c'est l'Opéra de Lille. Et c'est parmi ces 12 opéras l'opéra qui est le moins bien doté financièrement. 97% des musiques que nous entendons dans nos institutions ont été composées par des hommes. Dans le domaine des musiques actuelles, 70 scènes labellisées SMAC, scènes de musiques actuelles, 20 dirigées par des femmes. Et ces scènes sont moins dotées que celles dirigées par des hommes. Et sur les scènes de musiques actuelles, on en parlait tout à l'heure avec Sébastien. À 90%, la programmation est une programmation masculine. 85% des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes. 57% des spectacles que nous voyons ont été chorégraphiés par des hommes. Et 86% des établissements d'enseignement artistique sont dirigés par des hommes. Bref, je pourrais donner vraiment d'autres chiffres. Je vous invite à regarder le site du ministère de la Culture et de cet observatoire. C'est un paradoxe au moment où, nous le savons tous, dans les salles de spectacle, le public est féminin. Et dans tous les domaines. On le disait tout à l'heure à propos des Eurocans de Belfort. Je crois que cette année, l'étude que vous avez faite montre effectivement que les femmes sont très, très nombreuses spectatrices du festival. Donc, des inégalités à la tête des établissements, des inégalités dans les moyens de production, puisque quand on donne des moyens aux femmes, ce sont des moyens qui sont réduits par rapport aux moyens alloués aux hommes. Et puis, des inégalités de salaire, puisqu'il y a 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes dans les entreprises culturelles du secteur privé et 8% d'écart dans les entreprises publiques. Voilà le constat. Il est bien évidemment accablant. Alors, on s'est réunis ce matin avec un certain nombre d'autres réseaux européens. On a entendu des points de vue, donc dans le cadre du laboratoire européen, je remercie vraiment Vincent Carry de nous avoir permis de prendre la parole et d'inviter des amis de l'Europe entière. Donc, on a entendu des points de vue du Royaume-Uni, d'Espagne, des points de vue de Belgique et de Suède. et le constat qui a été fait ce matin, c'est que, eh bien, c'est partout pareil. C'est malheureusement partout pareil. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous disposons partout en Europe de données. Il y a des données qui ont été établies par les gouvernements locaux que le problème est identique. Il se pose de la même façon partout. Quand il y a des avancées, et c'était nos camarades d'Espagne qui indiquaient cela, puisqu'en Espagne, il y a eu une loi en 2007 sur l'égalité et qui était accompagnée d'un chapitre spécifique sur la culture, eh bien, quand il y a une loi, soit elle n'est pas appliquée, soit le gouvernement nouveau qui arrive la remet en cause. Et du côté de la Suède, les avancées qu'on avait notées également, puisque nous avons aussi établi un guide des bonnes pratiques en Europe, un certain nombre d'avancées sont parfois très fragiles et souvent menacées. Alors, à partir de ce constat et pour être le plus rapide possible, je voulais dire que le mouvement HF est en train de se mobiliser pour organiser en janvier 2014 des assises sur l'égalité professionnelle dans les arts et la culture qui se tiendront d'ailleurs à Lyon en présence de la ministre de la Culture et que nous aimerions, nous avons tout un travail à conduire dans ce cadre-là, mais que du point de vue européen, nous avons des questionnements extrêmement précis à poser aux représentants ici. Comment faire de la question homme-femme la bannière de ce programme et comment intégrer cette dimension HF dans tous les appels à projets. J'ai noté qu'il y aurait quatre appels à projets et non plus neufs. Donc, comment intégrer cette dimension HF dans tous les appels à projets qui vont être lancés dans le cadre d'Europe créative ? Première question. La deuxième question, c'est comment va se dérouler l'expertise pour ce programme ? Qui vont être les experts ? Quelle est la formation des experts ? Est-ce que cette sensibilisation HF est un point qui peut être intégré dans la formation des experts ? Nous sommes tout à fait disposés, toutes les associations HF qui existent en Europe à produire un certain nombre de propositions d'experts pour les différents programmes de l'Europe créative ? On peut tout à fait amener notre contribution à cela. La troisième question, c'est la production des données chiffrées parce qu'on a compris qu'elles étaient très éparses, la collecte des données en Europe est très compliquée. On se rend compte que dans chaque pays, il y a des données sur la question HF. Comment la centraliser ? Et puis, comment les instances européennes pourraient produire des données cumulées ? Et puis, bien sûr, la question de l'évaluation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait avoir une évaluation du précédent programme qui s'est achevé en 2013 avec la production de données genrées ? Que ce qui s'est produit dans ce programme durant cette période du point de vue de la question HF ? Et au travers des bilans annuels qui vont être faits à partir de 2014, est-ce qu'on pourrait obtenir la production de données genrées chaque année sur l'exécution du programme Europe Créative ? Bref, pour conclure et puis on reviendra peut-être sur ces différentes questions, ce que je voudrais dire au nom du mouvement HF c'est que le Parlement européen a adopté en mars 2009 une résolution sur la question de l'égalité en montrant à quel point ces inégalités étaient amples et persistantes et en montrant à quel point elles étaient néfastes au fonctionnement de l'Europe donc de quelle façon finalement le Parlement européen pourrait-il mettre en application cette résolution en traduisant de façon très opérationnelle la dimension HF dans l'ensemble du programme Europe Créative ? Merci. Vincent, peut-être en quelques mots est-ce que tu peux nous dire comment se... comment à ton avis le programme Europe Créative pourrait répondre à ces différentes attentes qui sont légitimes très rapidement donc sur cette question et puis je continuerai à passer la parole après à Sébastien. Question assez difficile que l'équilibre homme-femme dans les secteurs culturels et créatifs je dirais que au niveau de la commission pour l'instant il n'y a pas une approche sectorielle c'est-à-dire qu'on ne dit pas il faut assurer l'égalité homme-femme dans les secteurs culturels et créatifs il faut assurer l'égalité homme-femme dans les conseils d'administration de grandes entreprises c'est une politique qui n'est pas sectorisée c'est une politique générale je sais qu'il y a des initiatives d'autres directions générales de la commission celle du commissaire Redding pour essayer de favoriser justement l'équilibre homme-femme mais pas spécifiquement dans les secteurs culturels et créatifs je sais qu'il y a eu une proposition pour assurer cet équilibre dans les conseils d'administration d'entreprise je sais que ça a été compliqué un sujet assez compliqué parce qu'il s'agit tout de même d'une valeur portée en avant depuis toujours par l'Union Européenne c'est une valeur qui est portée par l'Union Européenne alors évidemment l'Union Européenne ne peut pas tout je pense que la première chose en tout cas à la commission c'est que la commission s'applique elle-même cette politique et cette valeur c'est-à-dire quand on regarde les staffs de la commission quand on regarde effectivement on parlait de l'évaluation tout à l'heure comment les experts qui évaluent les appels à propositions sont choisis il y a toujours une attention particulière qui est portée à l'équilibre homme-femme attention particulière comme je le mentionnais tout à l'heure et qu'il faut coupler aussi à une attention de couverture géographique c'est-à-dire qu'il faut assurer à la fois l'équilibre entre les hommes et les femmes et assurer l'équilibre entre les différents états membres qui sont effectivement deux choses très importantes dans le contexte de l'Union Européenne donc je crois que c'est la première démarche c'est-à-dire que la valeur égalité homme-femme ou équilibre entre homme et femme elle est portée par la commission dans la façon dont elle est organisée et dans la façon dont elle organise la mise en oeuvre de ses politiques après parler de législation plus générale sur l'égalité homme-femme là je crois qu'effectivement il y a un travail à faire mais qui dépasse largement mes compétences sur le sujet donc je ne peux pas trop élaborer là-dessus ce que je peux vous dire en fait c'est que dans le cadre de la mise en oeuvre du programme donc il y a cet aspect évaluation dans lequel on va tenir compte d'un bon équilibre entre homme et femme pour avoir des experts qui soient représentatifs des équilibres démographiques après dans la mise en oeuvre du programme j'avoue que mais c'est une question qu'il faut se poser et j'avoue que c'est beaucoup plus délicat c'est-à-dire qu'on ne finance pas via le programme Europe Créatif des personnes en finance des organisations alors il faudrait s'assurer que ces organisations soit dans leur fonctionnement ont un équilibre homme-femme ou alors s'assurer que sur les projets qui sont portés par ces organisations dans les CV qui nous sont fournis on a un équilibre homme-femme mais là ça suppose de suivre ce projet et de suivre les personnes qui interviennent sur ce projet tout au long du projet qui peut durer jusqu'à 4-5 ans c'est-à-dire qu'on ne peut pas allouer une subvention à un organisme qui présenterait des CV équilibres sans être sûr que cet engagement est tenu tout au long du projet sinon effectivement il y aurait une inégalité de traitement entre les candidats et là ça suppose effectivement un suivi que aujourd'hui à mon avis les ressources de la commission ne permettent pas ce serait l'idéal évidemment mais je crois que c'est difficile d'envisager un tel suivi concrètement pour être très concret voilà merci Sébastien tu nous parlais avant la conférence d'un nouveau statut de l'artiste dont tu penses faire partie toi qui tourne beaucoup en Europe sur différentes scènes quelle est ta problématique comment tu réagis d'abord par rapport à ce programme qu'a présenté Vincent Lagarde bonjour j'espère que vous avez pas trop chaud déjà j'espère que tout va bien non je pourrais d'abord commencer par dire que je regrette qu'il n'y ait pas plus de DJ féminines on parlait de l'égalité des chansons hommes-femmes et que dans 90% des cas on est juste des hommes DJ sur les scènes et je pense que Nuit sonore encore est un bon exemple je ne sais pas combien d'artistes femmes jouent cette année mais ce serait délicat et très difficile je pense de faire une sorte de parité entre les hommes et les femmes dans la programmation d'un festival donc c'est c'est vrai que c'est une question qui m'a l'air assez délicate alors moi personnellement je me sens très citoyen européen puisque je passe à peu près toutes mes semaines sur la route entre Madrid Milan Turin toutes les semaines vraiment sans arrêt je voyage et donc j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment la vraie question et en dehors même de l'Europe c'est le recul identitaire que je peux voir par exemple j'étais la semaine passée en Grèce à Athènes où j'ai eu l'effroi de voir que les organisateurs me demandaient de revenir au temps passé de la dictature parce qu'ils avaient tous un travail où le jour suivant j'étais à Barcelone et où là je voyais un million de personnes dans la rue qui manifestaient pour l'indépendance de la Catalogne donc c'est vrai que c'est des phénomènes qui sont assez compliqués dont j'ai l'expérience et que je vois un peu partout en ce moment donc ce recul me fait très peur et en tant que citoyen européen j'ai vraiment envie de voir la naissance d'un statut d'artiste européen qui n'existe pas et je pense qu'on a besoin de symboles assez forts justement pour une sorte de pygmalion et de de drainer un petit peu des énergies positives et de voir les gens un peu reconnus un peu plus dans l'Europe en dehors juste de concepts et de choses qui sont un peu comme ça difficiles à comprendre je pense qu'un vrai symbole européen ce serait peut-être déjà de commencer de donner un statut global à tous les artistes je ne sais pas si c'est si c'est possible et la deuxième chose que m'inspire ce programme c'est qu'on est évidemment dans une dans une mutation totale et que l'artiste aujourd'hui est un artiste générateur le schéma classique d'une maison de disques qui donnait une avance de 100 000 euros pour un artiste pour faire un album est totalement révolu aujourd'hui en tant qu'artiste on a nous-mêmes notre propre label notre attaché de presse notre maison d'édition on a souvent une boîte de management aussi et on se forme des coopératives où les artistes ensemble se réunissent et forment des groupes qui sont de plus en plus visibles et donc une de mes questions par rapport à ce programme ce serait comment est-ce qu'on peut être facilement repéré et aidé dans cet engagement qui n'est pas si simple à définir et juste parce que j'ai vu madame qui tiquait un peu je suis évidemment pour l'égalité hommes-femmes je vous ai vu un petit peu réagir j'étais même le premier à dire que je voulais plus de digettes je dis juste que ça n'est pas très facile en tant que programmateur voilà donc j'espère alors je lance un appel à toutes les femmes pour qu'elles nous envoient de plus en plus de démos je serai le premier avis madame on va revenir sur ces questions on va revenir sur ces questions madame un peu plus tard dans la conférence et absolument il y a des licenciés en 75% depuis 30 ans en Espagne il y a des licenciés femmes dans les universités et dans les écoles d'art et maintenant on a une situation comme semblable à celle que a un visé alors voyons alors moi j'ai eu un label j'ai eu un label qui s'appelle Infiné et je je dois dire que 90% des démos que je recevais c'est pas moi qui décide et qui pousse les gens à envoyer des démos c'était des hommes je ne peux malheureusement rien faire contre ça mais vous avez complètement raison madame il y aura un temps d'échange à la fin de la conférence avec le public donc je vous encourage à garder votre question on vous écoutera tout à l'heure je vous donnerai le micro et vous pourrez poser votre question à qui vous voulez autour de la table je continue alors peut-être que Vincent tu voulais réagir à ce qu'a dit Sébastien pareil de façon je commencerai peut-être par le deuxième point sur la coopérative d'artistes là je crois qu'on est vraiment dans les lignes du programme Europe Créative à deux niveaux le premier niveau on voit bien comment la révolution numérique ou le numérique a changé la façon dont les modèles entrepreneuriaux dans les secteurs culturels et créatifs sont faits et se font en plus de ça dans la dimension coopérative on a effectivement ces deux missions de coopération nous on favorise ça plutôt à l'international je dirais qu'au niveau national mais en tout cas Europe Créative est très en recherche de ces nouveaux modes de fonctionnement d'entreprise culturelle et prête à soutenir très fortement ces nouveaux modèles entrepreneuriaux sur la première question du statut d'artiste à nouveau c'est assez compliqué d'avoir une réflexion je dirais sectorielle sur ce sujet parce que si on commence à faire un statut d'artiste européen il y a évidemment tout un tas d'autres domaines qui sont couverts par l'Union Européenne où il pourrait y avoir aussi d'autres statuts équivalents et je pense que là en plus de ça je ne sais pas si c'était le fond de la question mais si c'est autour de faciliter la mobilité des artistes pour éviter les problèmes fiscaux pour éviter les problèmes de charges sociales etc. pour faciliter la vie administrative des artistes là c'est vrai que c'est un débat qui est largement au niveau européen qui est compliqué et qui est largement au-delà de la dimension recréative en tout cas mais en dehors de ça je pense que c'est vraiment aux symboles en fait je pense qu'on a besoin aujourd'hui de voir des symboles forts où les gens peuvent se reconnaître et donc valider un acte politique plus fort Stéphanie Thomas je te laisse la parole donc tu travailles à la FEDELIMA donc comme j'avais dit qui est une fédération de salles de concert et de musique et de spectacles vivants on t'écoute merci donc effectivement je travaille à la FEDELIMA c'est une fédération de lieux de musiques actuelles labellisées scènes de musiques actuelles ou pas la majorité sont pas forcément labellisées et je représente aussi un réseau européen qui s'appelle le Live DMA qui est un réseau de réseaux où on va retrouver des fédérations comme la FEDELIMA dans 7 pays européens qui réunissent donc des lieux de musiques actuelles et puis certains réseaux réunissant des festivals aussi juste je vais vous raconter un peu l'essentiel de nos structures parce que ça va vous éclairer sur la suite de mon intervention vous dire que les structures qu'on fédère nous à la FEDELIMA ce sont des petites et moyennes structures du spectacle vivant on n'est pas dans les arénas on n'est pas dans des grandes jauges on est sur des économies assez restreintes sur des lieux de musiques actuelles qui sont très ancrés dans des territoires et qui travaillent au jour le jour avec l'ensemble des acteurs de la culture de leur territoire c'est très important parce que ça justifie aussi que ces acteurs là sont ancrés dans l'intérêt général on travaille pas juste à faire de la diffusion pour des publics on travaille à présenter des artistes à des populations c'est pas la même chose et puis on fait pas que ça non plus il n'y a pas que la diffusion dans les lieux de musiques actuelles aujourd'hui il y a une large part qui est dédiée à l'action culturelle qui comme son nom l'indique ou peut-être pas trop est un rapport aussi étroit avec la population avec le citoyen avec son rapport à la culture directe il y a aussi une large part d'accompagnement des artistes alors soit des artistes déjà professionnels mais aussi des pratiques en amateur parce que pour nous un artiste n'est pas forcément un professionnel au sens où on l'entend nous ici en France c'est la même chose pour le réseau européen que je représente on s'est retrouvé il y a très peu de temps avec plusieurs réseaux issus de divers pays européens en se disant on travaille pas du tout de la même façon on a pas les mêmes économies certains sont financés au titre de l'intérêt général par l'état ou par des collectivités d'autres pas d'autres sont complètement privés comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et puis on s'est aperçu qu'en fait ce qui nous réunissait c'était des valeurs des valeurs importantes qui participent de cette équité territoriale dont je vous parlais tout à l'heure à laquelle on tient vraiment beaucoup des valeurs qui sont aussi des valeurs éthiques des valeurs de travail donc on peut être un lieu complètement privé mais avoir quand même envie de s'inscrire dans un intérêt général de travailler vraiment avec les populations d'être en rapport directement avec le politique même s'il n'y a pas forcément un dialogue simple au tout départ voilà on s'est retrouvé autour de ces valeurs là en se disant maintenant comment on va faire pour travailler ensemble et puis surtout on est européen comment est-ce que nos projets les choses qu'on a envie de promouvoir peuvent s'inscrire dans des politiques culturelles européennes à partir de là alors on n'est pas des techniciens du tout on ne connaissait pas les arcanes politiques ni les programmes enfin un petit peu mais pas plus que ça à partir de là on s'est intéressé forcément au programme culture un petit peu puisque c'est lui qui représente la culture au niveau européen et puis on s'est posé pas mal de questions parce que nous avec nos valeurs se plaçant à notre niveau d'artisan quelque part il y a beaucoup de choses qui nous ont posé question et notamment Vincent quand je vous entendais parler tout à l'heure je vais relever certaines choses que vous avez dites mais par exemple la notion de marché arrive tout le temps tout le temps dans le discours et dans l'Europe créative pour nous c'est un peu problématique parce que ça ancre la culture vraiment dans une dimension économique marchande et ça en fait un bien de consommation courante soumis peut-être du coup à des accords de libre-échange assez importants la deuxième chose c'est la notion de public alors c'est vrai dans une salle de musique actuelle il y a forcément des publics qui viennent voir des concerts mais c'est pas que des publics c'est aussi des citoyens c'est aussi des personnes qui viennent là non pas pour consommer mais pour participer d'une culture qui leur est commune la notion du coup de la dignité humaine finalement est aussi assez absente de ce texte là et on trouve ça assez dommage et puis enfin pour terminer parce que je pense qu'on pourra en débattre après vous parliez de l'instrument financier donc le troisième volet en disant qu'il faut un partage des risques entre les banques et les acteurs culturels alors bon déjà partage des risques avec les banques ça me fait un peu rire mais voilà c'est comme ça mais surtout je trouve que par essence le projet culturel il est risqué il y a une théorie qui s'appelle celle du nobody knows ça veut dire qu'on sait jamais quand est-ce que ça va marcher ou quand est-ce que ça va pas marcher et ce qui fait la diversité à mon avis et l'intérêt aussi des propositions culturelles que nous on fédère mais que les autres acteurs autour de cette table font aussi c'est justement qu'on sait pas si ça va fonctionner et que quand ça fonctionne tant mieux mais que quand ça fonctionne pas ça trouve quand même des publics qui sont peut-être pas des grands publics qui sont peut-être pas des publics qui vont générer enfin qui sont en tout cas pas des choses qui vont générer des économies démentielles qui vont nous permettre de sortir de la crise parce que j'ai quand même l'impression que le programme culture il s'est aussi ancré et il a aussi été porté par la commission dans un sens de tiens si la culture pouvait permettre de sortir de la crise il faut donc l'ancrer dans une économie marchande pardon voilà c'était les premières observations que je voulais faire par rapport après on est très content que le programme culture continue à pér'exister simplement voilà il nous semble important que la voix de ces acteurs là soit représentée et que ces termes là dont j'ai parlé apparaissent directement dans le texte parce que pour nous c'est essentiel et c'est comme ça qu'on arrivera à rendre la culture prégnante en Europe une réponse peut-être Vincent notamment sur l'aspect des fonds de garantie financière qui je pense est quand même fondamental dans ce programme parce que on parle d'économie marchande ou pas de culture mais il faut bien la financer aussi cette culture et pour des structures qui sont en manque de financement elles vont se réjouir d'avoir des mesures qui vont dans leur sens donc pour répondre sur l'instrument de garantie déjà la première chose c'est que je parlais bien du partage du risque entre la banque et l'Union Européenne c'est à dire qu'on ne veut pas que l'Union Européenne garantisse l'ensemble du risque qui est pris par la banque c'est un partage entre plutôt l'Union Européenne et la banque donc effectivement le fonds de garantie son objectif comme je l'ai dit c'est aussi de permettre aux banques aux intermédiaires financiers de mieux comprendre le secteur culturel de mieux comprendre les enjeux et de mieux comprendre les risques qui sont associés évidemment les banques en tant qu'intermédiaires financiers ont besoin d'une incitation pour investir dans ces secteurs culturels et créatifs d'où la volonté de garantir on est effectivement là sur l'instrument financier sur un instrument qui est un instrument comment dirais-je avec une dimension marché importante puisqu'on s'appuie sur des intermédiaires financiers l'idée ce qu'on a ce qu'on a pu observer par les études qu'on a menées auprès des intermédiaires financiers c'est qu'ils étaient a priori intéressés par les secteurs culturels et créatifs alors je ne vais pas vous mentir les intermédiaires financiers ils ne sont pas intéressés par les secteurs culturels et créatifs parce que c'est des secteurs culturels et créatifs ils sont intéressés par les secteurs culturels et créatifs parce que par exemple en termes de communication pour eux c'est intéressant de se positionner sur ces secteurs après effectivement le choix cette partie du programme est très orientée économiquement parlant puisqu'il s'appuie sur des intermédiaires économiques en revanche sur les deux autres parties du programme les parties culture et médias là on a un système qui est beaucoup plus un système de qui est un système de subventionnement et qui là du coup n'est pas n'est pas n'est pas lié à ces à ces considérations à ces considérations économiques sur ce qui est de la répartition entre l'aspect économique et l'aspect comment dirais-je valeur culturelle en fait du programme j'aurais tendance à dire que j'ai essayé de montrer dans ma présentation justement il y avait deux aspects qui étaient mélangés deux aspects le premier aspect c'est que le rôle de l'Union Européenne dans le secteur culturel et créatif c'est de promouvoir la diversité culturelle et créative et ça c'est le premier objectif du programme alors évidemment c'est un objectif qui existait déjà dans les programmes précédents dans le programme culture et dans le programme média et du coup c'est peut-être un objectif qui apparaît moins prégnant ou dont on parle moins quand on présente le nouveau programme et dont on parle plus des éléments nouveaux du programme mais cette dimension elle est toujours fondamentale et c'est d'ailleurs la base de l'intervention de l'Union Européenne dans les secteurs culturels et créatifs et ce qui en ce qui concerne la participation à la culture je pense que là aussi à nouveau c'est encore un thème qui est je ne l'ai peut-être pas suffisamment exprimé dans ma présentation mais qui était très présent quand on parle de développement des publics c'est à dire que c'est aussi comment on inclut les citoyens les spectateurs dans le processus créatif donc la participation des citoyens à cet événement culturel à cet événement créatif c'est vraiment une dimension je pense importante du programme aussi c'est peut-être là où les mots sont importants justement au lieu de public mettre citoyen aux populations le faire apparaître dans le texte en tant que tel oui tout à fait tout à fait effectivement on ne parle pas de citoyens on parle de public effectivement je passe la parole à Nilou qui est administratrice pardon des européennes de Belfort des européennes de Belfort oui en effet moi ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse c'est l'idée d'une réinvention de modèle on est dans une phase de mutation on est dans une phase très sensible on en est tous conscients et c'est cette réinvention de modèle et cette réinvention a toujours fait partie en quelque sorte de l'ADN de l'association territoire de musique qui organise les européennes de Belfort c'est à dire depuis sa création on a développé des réseaux à l'échelle locale en travaillant avec les PMI les PME en travaillant avec des marques avec des banques donc à l'échelle locale ça a toujours fait partie d'une constitution d'une construction de notre projet les choses ont évolué progressivement parce que on réfléchit tout le temps à faire évoluer les modèles les choses ont évolué après par un autre réseau qu'on a constitué qui est le réseau générique Rhin-Rhône qui est un travail de mutualisation et de concertation de projets et de diffusion de groupes de musique actuelle à l'échelle du Grand Est parce que c'est dans l'Est de la France que tout ça se passe et c'est vraiment un point d'équilibre des européennes parce que là on peut travailler à la diffusion de groupes un peu plus undergrandes un peu plus en développement et les choses se sont encore plus le réseau à l'échelle locale s'est encore plus affiné avec un travail qu'on fait sur les repérages sur les jeunes pousses dans un travail de coopération dans un projet qu'on a monté dans le cadre d'un interreg avec la Suisse avec onze partenaires franco-suisses et qui travaillent aussi à la diffusion et à la connaissance comme ça au développement des jeunes artistes les choses vont encore plus loin aussi après c'est 25 ans d'histoire en fait c'est avec le réseau de concerts où c'est là le réseau s'est élargi à l'échelle nationale et à l'échelle internationale avec des réunions de concertation de réflexion sur les préoccupations des festivals c'est un réseau de festivals donc à l'échelle internationale justement pardon je reviens sur ton festival les euroquiennes de Belfort où le financement semble fragile non mais le financement est fragile si j'ai bien compris il est financé à 10% à peu près de subventions publiques le reste étant la billetterie les partenariats absolument c'est ça si le modèle c'est par la construction des réseaux par le développement des entreprises privées c'est arrivé aussi à une forme de fragilisation en quelque sorte ce qui fait qu'on a besoin des pouvoirs publics pour développer des projets tels les repérages tels des projets comme génériques pour justement faire un focus sur les artistes émergents c'est possible les euroquiennes se portent bien c'est vrai on a 11% de subventions sur 89% de recettes propres mais en parallèle on ne pourrait pas développer des projets comme génériques et comme les repérages si on n'avait pas de soutien public et la fragilité oui mais en même temps il y a une enquête qu'on a faite avec Emmanuel Négrier qui est un chercheur qui travaille au CNRS il y a en 2010 quelque chose qu'on va continuer l'année prochaine et qui a bien calculé les choses comme il faut et on s'est rendu compte qu'avec un investissement d'un euro des collectivités publiques il y avait 7 euros de retombées économiques sur l'espace sur la région en fait donc voilà moi c'est est-ce que quel modèle en fait c'est l'histoire des modèles le mélange entre c'est des choses qui existent encore cette forme de partenariat privé billetterie vraiment l'autofinancement c'est quelque chose qui fait partie vraiment de notre mode de fonctionnement en quelque sorte après ce qui m'a interpellée aussi dans 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 le dans le nouveau programme c'est que justement dans dans cette chaîne de logique du champ culturel qui part de la création à la production qui passe par la diffusion jusqu'à la consommation je trouve que dans le programme les deux premières échelles qui sont le temps de la création et de la production sont un peu oubliées c'est à dire qu'il y a un focus qui est fait sur la circulation des artistes sur la diffusion et ensuite sur la consommation sur le développement du public mais ces deux premières phases sont un peu omis dans le projet et voilà je me demandais donc du coup est-ce que est-ce que la culture pouvait devenir un marché comme un autre donc je rebondis sur le premier aspect sur la diversité des modes de financement c'est bien l'idée du programme en proposant ce fonds de garantie tout en maintenant un système de subvention comme c'était le cas sous les programmes existants c'est bien effectivement l'objectif de diversifier les sources de financement pour les acteurs culturels alors les aspects création du programme je dirais que sur le programme culture sur la période 2007-2013 on a eu beaucoup de projets de coopération qui étaient des projets de co-création et quand on parle d'opportunités professionnelles des artistes à l'étranger c'est aussi de ça qu'on parle c'est à dire que des opportunités en termes de co-création de spectacles ça fait partie de l'un des objectifs principaux du programme comme d'ailleurs la génération de programmes précédents je dirais que ça c'est plus pour le volet culture c'est vrai que sur le volet média on est plus sur la distribution la circulation je dirais aussi que je rappellerais aussi ce principe qui est le principe de subsidiarité c'est à dire que l'Union Européenne n'est pas là pour remplacer l'action des états membres elle est bien là pour pallier un manque ou une action qu'elle sait plus efficace si elle est menée au niveau européen et évidemment la circulation la mobilité sont des thématiques où là il y a une vraie valeur ajoutée de l'Union Européenne la création la création elle est effectivement importante quand il s'agit de co-création et c'est pour ça que dans le cadre des projets de coopération la co-création est tout à fait couverte après il y a aussi une création au niveau national et là je dois dire que les états membres ont aussi tout leur rôle à jouer dans le soutien à ce type de création le message c'est un peu de dire que le programme se concentre aussi sur les aspects sur lesquels on lui demande de se consacrer Hervé Risson de Radio France et de l'UER qui représente un peu la mission de service public je crois que c'est ça ta principale problématique en fait c'est effectivement plutôt la casquette que je viens de représenter puisque nous sommes tous là depuis lundi soir nous avons travaillé dans cette même salle pendant deux jours donc j'en suis le représentant et mes collègues ont fait le déplacement des radios européennes moi je voulais symboliser deux axes recentrer peut-être un peu sur la musique d'une part parce qu'on est dans le cadre de nuit sonore et que j'imagine que la première préoccupation de beaucoup d'entre vous reste la musique et d'autre part là c'est une opinion et un combat un peu plus personnel je pense que quand on parle de culture parfois il est bien de préciser un peu les domaines et la musique et particulièrement les musiques actuelles ne sont pas toujours les premiers thèmes abordés et considérés ce qui est de mon point de vue une erreur stratégique énorme vous savez que la Chine peut être redoutable sur le plan économique mais est encore à des années-lumières de son rayonnement culturel et ça changera quand on aura une scène musicale qui intéressera les autres continents moi je reviens du Cap Vert où on a travaillé sur l'Atlantique Music Expo qui est un projet si je prends 5 minutes pour en parler c'est qu'il symbolise une préoccupation énorme pour nous tous ce pays ce petit pays comme chantait Césarie Aivora a justement connu dans son histoire l'impact qu'une seule chanteuse musicale pouvait apporter sur un pays aussi petit soit-il rayonnement impact en termes d'économie en termes de culture en termes bon alors derrière l'économie le tourisme évidemment rayonnement politique politique interne aussi ça a transformé des choses les ministres actuels en place au Cap Vert sont absolument incroyables investis ils ne sont pas issus d'un serail politique traditionnel le ministre de la culture Mario Lucio est d'ailleurs un artiste qui travaille comme un fou qui respecte son calendrier parce que son objectif c'est que tous les chantiers marchent et de refaire de la scène et refaire un album ils ont en plus dans cette histoire perdu cette chanteuse donc un an et demi après ils ont déjà ressenti l'effet inverse ils ont l'intelligence de ne pas rechercher le ou la nouvelle Césaria Evora mais de prendre la musique comme secteur d'activité principale pour développer cette petite archipel et je vais faire un lien avec l'Europe en vous disant qu'ils définissent alors ils partent aussi de la stabilité du pays etc étant très proche de l'Afrique ils peuvent être assimilés à ce continent ils ont officialisé l'union africaine des festivals qui va travailler sur des histoires de visa de moyens de négociation de cachets qui va organiser beaucoup de réunions pour discuter en direct via les homologues de Mario Lucio avec des gens comme Yusundur d'ailleurs dans la chaîne qui était là qui vont travailler directement avec les chefs d'état africains mais ils sont suffisamment détachés de ce continent pour éviter tous les clichés et travailler une communication très forte et se revendiquer plateforme plaque tournante carrefour international de la musique carrefour entre Afrique Amérique et Europe et cette petite archipel en fait de Dizil va peut-être doubler l'Europe très très vite dans son travail et on verra dans ses répercussions alors ça c'est pour la musique et puis l'autre moi je je voulais aussi représenter donc le secteur d'activité et vous préciser on travaille donc comme je disais depuis deux jours on travaille tout au long de l'année je représente une idée de l'Europe qui effectivement est née d'une manière différente pas du tout bureaucrate pas du tout politique elle est née avec cette union européenne de radio qui est basée à Genève elle est née d'échanges elle est née de passion de rencontres humaines et c'est une idée qui marche qui marche très très bien c'est à dire toutes les difficultés que j'entends nous on les a oubliées depuis plus de dix ans comment faire rayonner dans d'autres pays une production locale etc. on s'échange des tas de programmes des tas de concerts des tas de choses on est très actifs aussi dans les EBA vous avez parlé de ça voilà pour nous ce sont des problèmes un peu caduques et ça marche très très bien notre vision de l'Europe aussi est un peu différente elle n'est pas territoriale mais elle l'est quand même c'est le noyau dur il ne faut pas se le cacher il y a des pays locomotives économiquement parlant qui font marcher un petit peu tout ça mais notre union européenne elle est à Reykjavik elle est à Manchester elle est à Genève et à Lausanne elle est dans toute toute la partie de l'Union évidemment et même en Algérie ils sont là on a invité la radio algérienne qui fait un travail formidable qui pour vous faire rêver d'ailleurs dans ce pays plein de clichés alors je ne parle que de l'entreprise et pas du pays parce que je ne suis pas du tout je connais très 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 bien la radio algérienne puisque c'est mon premier partenaire 70% du personnel est féminin 70% du personnel est féminin ce qui est et en haut aussi des directrices de la chaîne culturelle de la chaîne d'info et tout ça voilà justement parce que c'est un peut-être parce que ça c'est que mon interprétation personnelle mais l'Algérie n'a pas tout ce secteur économique développé il n'y a pas toutes ces institutions etc etc donc il y a dans la radio aussi il y a peut-être moins de pénibilité physique les corps de métier ne sont pas les mêmes donc elles sont recrutées elles sont 70% c'est assez incroyable pour en revenir au programme Europe créative alors justement donc vous avez vu qu'on a une vision très très large alors je voulais savoir mais vous remontrez les questions est-ce qu'on ne devrait pas aussi prendre l'Europe comme un socle de base qui doit s'ouvrir ailleurs sur d'autres continents les gens avec qui je travaille en Argentine au Canada ou où vous voulez quand ils viennent à Paris ou à Rome ils viennent en Europe ils ne font pas cette distinction puis alors ils comprennent il y en a beaucoup qui ne comprennent pas alors oui je vais aller au Danemark mais je ne peux pas payer en euros etc etc donc est-ce que l'Europe pour son rayonnement aussi n'a pas intérêt à peut-être tisser d'autres ramifications et par rapport à notre secteur d'activité particulièrement la radio publique avez-vous connaissance conscience étudiez-vous les retours les résultats les actions concrètes de ce maillage déjà existant dont dispose l'Europe dans chaque pays le maillage le vitrine que vous avez de développement culturel sans parler d'action concrète si je reviens à ma partie à mon pays n'oubliez pas que Radio France il y a aussi des orchestres de la création premier employeur de France pour les comédiens France Culture etc etc avez-vous connaissance l'intégrez-vous comment vous le voilà comment vous voulez un petit peu parce que mine de rien il se passe des choses aussi en Europe il y a des pays qui sont en crise moi je trouve complètement légitime que nos budgets soient réduits quand on voit que les difficultés qu'il y a dans des secteurs d'autres les hôpitaux l'éducation tout ça on a besoin de moyens pour travailler les moyens c'est pas forcément de l'argent c'est une stratégie aussi il y a vraiment des enjeux stratégiques on a besoin de concurrence c'est très sain moi je suis pas pour un monopole absolu mais en même temps parfois on arrive de plus en plus à deux poids deux mesures on a un cahier des charges très précis qui nous demande de la diversité qui nous demande justement des choses passionnantes on se régale mais ça devient très difficile dans le secteur concurrentiel de lutter contre des radios qui deviennent des marques qui s'associent à des marques puisque beaucoup passent par l'événementiel notamment aujourd'hui est-ce que vous allez un petit peu vous pencher là-dessus est-ce qu'il va y avoir peut-être même un petit rééquilibrage voilà c'est des questions très ouvertes on peut pas y répondre je pense en une intervention mais c'est en tout cas vraiment je redis vous avez un maillage territorial de vitrine de création parce qu'il y a beaucoup de création aussi dans les radios et vous avez un complice vous avez un vrai partenaire déjà existant tout trouvé mais avec je le rappelle aussi une part du budget d'Europe créative qui à 55% est adressée aux médias donc plus de la majorité quels médias dans quels critères etc 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 alors sur la première question sur l'international c'était un peu le je pense qu'il y a deux il y a deux choses à voir il y a d'abord l'Europe créative en tant que telle en tant que programme donc comme je l'ai dit qui sera plus ouvert à l'international dans une volonté de resserrer des partenariats avec des partenaires que nous avons déjà notamment au pourtour méditerranéen et ce qu'on appelle les pays les pays du voisinage c'est-à-dire le pourtour méditerranéen et l'est de l'Europe donc là il y aura une vraie participation de ces pays une presque totale participation de ces pays dans le programme pour aider à tisser des liens pour aider à faire des échanges pour aider à faire bénéficier aussi ces pays des expertises qui peut y avoir dans les états membres et en retour aussi d'avoir une vue sur les différents modèles qui sont développés en dehors de l'Europe c'est vrai que la culture s'arrête pas là où s'arrêtent les états membres sur la dimension internationale pareil donc Creative Europe il y a la possibilité d'activité bilatérale c'est des activités qui sont très délicates à mettre en place puisque c'est avec des pays tiers et les choses avancent déjà avec certains pays c'est vrai que le dialogue culturel de l'Union Européenne avec les autres pays se concentre aujourd'hui plutôt sur trois pays je dirais le Brésil la Corée du Sud et la Chine c'est les trois partenaires je dirais avec lesquels on est en relation pour échanger justement sur tous ces enjeux sur tous ces enjeux culturels reste à les traduire maintenant dans le cadre du programme Europe Créative avec des actions bilatérales ad hoc en fait je dirais qui se grefferaient aux initiatives du programme sur les réseaux évidemment quand on travaille au niveau européen le réseau c'est le partenaire presque quotidien parce qu'il est impossible d'avoir une vue sur les secteurs culturels et créatifs dans 27 états membres à la commission européenne donc il y a une mesure de soutien à ces réseaux dans le programme dans le programme Créative Europe tout simplement parce qu'on est bien conscient effectivement du maillage qu'il représente du potentiel d'échange qu'il y a derrière ces réseaux et du potentiel de diffusion aussi des bonnes pratiques des bonnes idées qui existent d'où notre volonté de continuer à soutenir ces réseaux sur le service public alors là je serai probablement beaucoup plus court parce que c'est un sujet qui dépasse un peu le sujet Europe Créative qui est géré par d'autres directions et qui a plutôt trait effectivement à la gestion de la concurrence au niveau européen et dans cet espace là je voulais quand même rappeler que ce sont les états membres qui sont libres de définir les cahiers des charges et qui sont libres de contrôler comment les opérateurs qui ont reçu cette mission de service public couvrent cette mission de service public donc là c'est vrai que de part je dirais de par quelque chose de très juridique et très institutionnel il est difficile pour l'Union Européenne d'avoir un avis sur les modèles de subvention puisqu'il s'agit là vraiment encore une fois d'une prérogative des états membres c'est bien pour ça qu'il serait intéressant pour vous de recevoir un peu les rapports d'activité et de faire des statistiques pour vraiment avoir une vision grandeur nature de l'existant de tout ce qui est diffusé tout ce qui est échangé tout ce qui circule ça serait très impressionnant Luca Bergamo donc pour Culture Action Europe notre dernier intervenant et bon malheureusement il ne reste pas énormément de temps donc pour garder un peu de temps pour d'éventuelles questions du public on va y passer directement après bien sûr vous pouvez réagir à ce que dit Luca tout de suite je crois qu'il n'y aura pas besoin de réagir non ? alors nous t'écoutons peut-être pas lui mais peut-être l'autre moi je crois qu'on partage toute l'idée que l'approbation de l'Europe créative c'est une chose positive et la chose la plus positive c'est que la commission a proposé une augmentation de fonds qui à la fin ce sera une petite augmentation mais le fait symbolique d'avoir une augmentation de fonds dans une politique culturelle dans ce contexte c'est une chose positive mais toutes les les questions qui ont été soulevées sont toutes questions vraies Stéphanie a raison elle a raison la question que j'ai c'est pourquoi après on parle de ces choses comme ça il y a 10 ans ou plus on n'arrive pas à obtenir que certains valeurs certains principes sont inclus dans les politiques et ce n'est pas simplement que je dis que la commission européenne a fait beaucoup mieux que le gouvernement non quel principe dans le principe même dans l'attente de mettre quelque chose en pied je crois que on doit s'interroger où on était nous en 2004 ou 2005 quand la stratégie européenne 2020 a été discutée on était tous très contents de consommer la croissance on était tous engagés à demander que nos secteurs étaient financiers d'une façon fragmentée sans aucun intérêt aucun intérêt au principe qu'il y avait derrière l'histoire vraie c'est qu'on a perdu la bataille en ce moment et aujourd'hui on est en train de défendre quelque chose je dis avec la collaboration de la commission en ce cas la commission a fait un exercice de placer une proposition dans un cadre dans lequel la culture ou la dimension pas économique de la culture n'existait pas dans le cadre politique de la commission de l'union européenne ce n'est pas la commission c'est l'union donc c'est les pays membres ils ont achevé à faire quelque chose je crois que le travail qu'on a fait avec le parlement et le conseil a amélioré la base légale parce que c'est absolument vrai qu'il y avait un accent trop économique dans la proposition mais beaucoup d'amendements qui ont été approuvés dans le parlement et dans le conseil et qui à la fin je l'attends ils seront approuvés ils rééquilibrent un peu le cadre mais le point c'est on a écouté Fischer avant il a dit on est en plein en crise on dit tous c'est une crise moi je pense qu'on est dans une transition c'est beaucoup plus d'une crise on n'est pas dans une crise et après la crise on recommence non ? deux points on est dans une transition dans laquelle cette côté du monde qui a dominé le reste du monde pour 500 a terminé son domaine et qu'on a le défi de construire un modèle sociétal qui a des bases qui sont différents donc si on commence à négocier aujourd'hui pour le futur sur les intérêts sectoriels on va simplement perdre parce que la capacité de poser en question une demande au système politique de changement qui est lié aux intérêts de la façon qu'on l'a construit aujourd'hui ne peut pas être accepté par le système dans le cadre de moyens que le système a donc je crois qu'une des choses la plus importante à faire à ce moment ici c'est de comprendre comment toutes ces demandes qui sont en place qui ne sont pas répondues au système ça devient une seule demande comment cette nécessité d'avoir la culture comme un pilier de développement durable pas comme un secteur comme on a nécessité de la société ça devient une question qui est débattue au niveau politique au niveau du gouvernement et donc qui devient aussi partie du processus électoral par rapport à l'Europe créative il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire à ce moment on ne peut pas changer vraiment la base légale parce que la base légale a été discutée et approuvée avec un processus du parlement et du conseil donc c'est difficile d'introduire impossible d'introduire dans la base légale en priorité femme aujourd'hui ce qui est possible c'est de demander à la commission dans les règles d'actuation qu'il y ait certains critères qui sont appliqués et de ne pas baisser les budgets qui sont prévus à la base d'ailleurs la fédération a lancé une pétition pour que le conseil européen ne revoie pas à la baisse la proposition initiale de budget on connaît qu'il y a une réduction et la réduction il y a aussi une proposition de la commission technique qui dit que la réduction c'est 1 milliard 300 millions par rapport à 1 milliard 600 millions qu'il avait proposé au debout on peut essayer de gagner un peu plus parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont alloués pour des coûts opérationnels dans la chose donc peut-être si on est particulièrement capables on aurait augmenté un peu enfin il s'agira d'avoir sous la politique culturelle un peu plus d'argent de ce qu'il y a à ce moment qui dans ce cadre c'est de toute façon positif il y a beaucoup de questions techniques qui sont liées je vais le placer mais ce qu'il faut demander à la commission parce qu'après l'approbation du côté du conseil du parlement c'est la commission qui doit transformer en gestion c'est de moins point de vue il y a une question primaire de comment les experts sont facilement choisis mais quelles indications ils vont recevoir par rapport à l'opposition du programme deuxième question c'est oui il y a un parti de ressources qui sont allouées pour faire de statistiques oui on a certainement besoin de statistiques de choses qui existent mais on a besoin de construire deux données qui représentent ou qui nous donnent la perception de l'impact sur la transformation sociale qu'il y a la culture qui est une recherche qui va absolument inclure dans le parcours de construction des indices de mesurations de better life sur lesquels travaillent la commission l'OCD et d'autres qui ne sont pas la mesuration du programme mais sont comprendre comment l'activité culturelle contribue au développement social pas au développement économique parce que d'autres façons quand on va faire la discussion de prochains programmes on est toujours dans le cadre de la contribution économique et on aura perdu troisième je m'arrête ici pardon c'est il y a un concept dans la base légale qui est le développement de compétences en anglais il s'appelle capacity building je ne sais pas si la traduction c'est ça de quelles compétences on parle il n'est pas écrit je crois par exemple que dans le cadre de l'Europe créative il y a des compétences qui sont liées à la connexion entre l'activité culturelle et la société qui ne sont pas développées comme une activité professionnelle dans les organisations culturelles qui sont essentielles pour reconnaître l'activité culturelle ou la société il n'est pas seulement quelque chose qui est lié au développement du public c'est la façon de laquelle nous sommes comme organisation comme réseau en relation avec la société civile au dehors de la dimension du public on a besoin de se mettre en relation avec le reste de la citoyenneté et on peut le faire donc si les mesures nous permettent de faire ça ou non ça dépend de l'interprétation que la commission va donner capacité et enfin je vais je vais vous dire qu'on va essayer en tant que réseau Culture Action Europe c'est un réseau européen qui regroupe 110 réseaux au niveau européen qui ils ont 80 000 associés dans le domaine de la culture Europe donc on est en ce moment le plus lâche et dans ce petit domaine un de ce qui a toute influence et on essaie de l'utiliser comme on peut on essaie en ce moment on prendra une position publique pour demander au parlement au conseil et à la commission de réduire les coûts opérationnels qui sont dans le chapitre 3 le chapitre 3 dans lequel il y a la culture Europe créative c'est 15 milliards d'euros Europe créative c'est 1 milliard 300 millions d'euros il y a 5 milliards d'euros qui sont pour coûts opérationnels donc ça veut dire le 30% du chapitre 3 donc réduire ça pour les réinjecter dans le budget propre réduire un peu ça pour réallouer nos ressources aux politiques qui sont dans le chapitre 3 tout politique à la citoyenneté parce qu'il y a la culture il y a la santé il y a la citoyenneté les droits il y a la sécurité la demande non plus la demande s'arrive plus il y a la chance d'obtenir des résultats il s'agit de résultats petits mais je crois que comme Obama disait on construit la réalité brick by brick ce n'est pas d'autre façon merci Luca Vincent je te laisse le dernier mot si tu veux ajouter quelque chose réagir à ce qu'a dit Luca ou sinon on passe directement aux questions ou si l'un de vous a une remarque une intervention à apporter oui Anne oui rebondir sur ce que dit Luca mais me tourner du coup vers Vincent Luca dit on ne peut pas toucher au cadre général politique j'entends bien bon nous avons quand même des députés européens qui sont là pour porter un message politique donc voilà je pense que c'est aussi le rôle de nos je disais simplement que techniquement en ce moment le parlement a déjà trouvé une chose donc il ne peut pas trouver un couver des amendements parce qu'il n'est pas je disais simplement que le parlement européen a voté une chose et cette chose est dans les mains de Mme Pack et Mme Coste et l'autre rapporteur qui sont dans un dialogue ça veut dire avec la commission avec les représentants du gouvernement pour faire une négociation ils ne peuvent pas le changer non la chose qu'ils ont déjà voté le parlement donc il y avait des amendements qui étaient en faveur de l'introduction de femmes comme priorité qui n'ont pas été approuvés donc on est dans ce cadre qu'est-ce qu'on peut faire c'est qu'on peut demander qu'il y ait un particulier care je ne sais pas comment dire en français attention dans l'actuation du programme même à faire à avoir une connaissance à construire des données qui nous disent comment ça se passe parce que simplement de comprendre comment ça passe vraiment dans la réalité dans l'actuation du programme nous aide à changer le futur il faut contrôler il faut contrôler ce qui se passe le programme ça va durer 7 ans et on a toujours la chance chacun il y a un programme manuel à faire et on a toujours la chance de dire il y a des choses qui ne marchent pas ici et ça c'est le rôle de la société civile par rapport au gouvernement il faut toujours être capable plus fort et plus fort de dire des choses au moment qu'ils ont la capacité d'avoir un impact du coup je reviens sur la question de l'expertise parce que plusieurs d'entre nous avons évoqué cela donc comment travailler sur les conditions d'application des programmes la rédaction des cahiers des charges les conditions de lancement des appels à projets et puis leur expertise alors c'est je pense une discussion qui n'est pas tranchée parce qu'il y a toujours des négociations en cours au parlement et au conseil sur la manière dont sera mis en oeuvre le programme est-ce qu'il est mis en oeuvre aujourd'hui le programme culture est mis en oeuvre seulement en collaboration avec le conseil est-ce que plus tard il le sera entre le conseil et le parlement et la commission ou entre le conseil et la commission pour l'instant on ne peut pas le dire effectivement si la mise en oeuvre se fait commission conseil parlement il y a moyen de toute façon d'influer sur les positions des trois institutions après sur les experts on a déjà cette habitude de lancer des appels à propositions pour les experts et cette dimension d'égalité homme-femme est déjà une mention de ces appels à propositions donc c'est vrai que sur la mise en oeuvre pour l'instant c'est d'ailleurs un des sujets de débat au conseil et au parlement donc vraiment je ne peux pas je ne peux pas en dire plus sur ce sujet là après juste peut-être un mot de fin en fait on a parlé essentiellement du programme Europe Créative Lucas a rappelé que l'objectif c'était aussi de faire de la culture quelque chose de diffus dans d'autres politiques de la commission européenne je voulais juste rappeler que la culture est aussi financée au niveau de la commission européenne via d'autres instruments financiers je pense principalement aux fonds régionaux qui sont je dirais la capacité financière importante de la commission européenne là où il y a une capacité financière importante et l'objectif de la direction de la culture en tout cas c'est de faire que soit inclus dans les prochaines générations de programmes pour les fonds structurels la dimension culture comme étant centrale pour le développement des territoires et pour la cohésion territoriale qui est l'objectif un peu des fonds structurels donc il y a aussi d'autres dimensions enfin je veux dire la culture est aussi abordée dans d'autres dimensions des politiques de la commission voilà merci Vincent pas facile d'évoquer toutes les questions quand on est nombreux et qu'on a tous des problématiques assez différentes mais on a gardé un petit temps pour le public si vous avez une ou deux questions à poser on peut peut-être faire circuler un micro si quelqu'un veut prendre la parole non personne ne soyez pas timide madame à gauche peut-être attendez ne bougez pas je ne vais pas me tromper en plus mais je rebondis justement sur ce que vous disiez à la fin c'est vrai qu'il y a des volets culture dans beaucoup de programmes européens que ce soit le FEDER la jeunesse Leonardo Mobilité il y a beaucoup de possibilités pour les acteurs enfin beaucoup entre guillemets tout est relatif mais disons qu'il y en a plusieurs voilà en revanche au niveau de la communication si je ne me trompe les acteurs sont quand même laissés un peu seuls face à cette recherche de certains volets qui peuvent effectivement comporter de la culture donc est-ce qu'il n'y a pas un rôle de la direction à jouer ne serait-ce qu'en termes d'information mais peut-être que je me trompe vous allez me le dire en fait il y a une initiative de la DG Entreprises qui a fait un guide à destination des potentiels bénéficiaires et qui explique par secteur les différentes possibilités de financement qui existent sous les programmes alors évidemment c'est un guide qui est en cours de réécriture puisque les programmes vont s'arrêter à la fin de l'année et que les nouveaux vont commencer donc il nécessite une mise à jour la mise à jour est en cours et il sera disponible sur le site de la commission européenne voilà c'est un guide qui aborde toutes les possibilités de financement par secteur en fait donc on y retrouve le secteur culturel avec les possibilités de financement sous les fonds structurels à la DG Entreprises effectivement sur les aspects éducation etc etc voilà est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui monsieur là-bas j'arrive bonjour c'est une question technique ou je ne sais pas mais on va voir est-ce que vous parliez notamment du fonds de soutien pour soutenir les demandes de crédit d'opérateurs éventuels puisque ça pose quand on dépose un projet au titre du programme culture ou culture créative on a forcé souvent des problèmes de trésorerie mais ça veut dire que quand on veut soumettre un projet on doit quand même être une organisation assez importante avec des appuis financiers assez importants est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour le nouveau programme pour soutenir pour permettre plutôt un accès à des opérateurs plus petits je dirais que la réponse à cette question là c'est la volonté de simplification effectivement dans la mise en oeuvre des programmes simplification dans les formulaires de candidature qui seront déposés par les bénéficiaires simplification aussi dans la manière dont les bénéficiaires doivent justifier de leur coût puisqu'on a beaucoup de problématiques de personnes qui n'ont pas les capacités pour remplir les informations qui sont demandées la réponse de la commission à ça c'est d'essayer de favoriser ce qu'on appelle les sommes forfaitaires c'est-à-dire éviter de demander aux bénéficiaires trop de détails sur les dépenses qu'ils ont mises en oeuvre dans le cadre de leurs projets mais d'allouer des sommes forfaitaires en fonction des projets c'est l'idée un peu de simplifier en fait le reporting on va dire qui était demandé aux bénéficiaires sous les générations antérieures de programmes on essaye dans tous les domaines possibles évidemment sur tous les types de coûts possibles de favoriser ces approches plus simples plus forfaitaires en fait je rebondis juste sur la question de monsieur qui est intéressante à mon avis parce qu'elle touche au contact vraiment entre le programme européen et les structures les artistes les réseaux sur le terrain concrètement en fait comment ça se passe c'est des dépôts de candidature pour avoir accès à ces fonds c'est un appel d'offres tu as parlé d'un appel d'offres tout à l'heure mais qui est fait côté commission européenne donc comment on répond à ça peut-être pour compléter sur la question de monsieur en fait effectivement c'est un système d'appel à proposition qui est lancé qui est lancé par la commission en fonction de l'adoption de la loi l'idée effectivement c'est d'avoir alors il y a deux aspects c'est à dire que les appels à proposition seront publiés sur le site sur le site de la commission une fois que on aura un accord sur le sur le sur la loi avec tous les critères donc critères de sélection enfin pour ceux qui connaissent des gibité de sélection et d'attribution pour chacune des mesures du programme et pour rebondir un peu sur les deux questions en fait qui ont été posées il faut aussi mentionner le rôle de ce qu'on appelle les cultural content points aujourd'hui et les médiadesques qui sont des structures dans les états membres qui sont destinées à aider les bénéficiaires à la fois à monter leur projet c'est à dire que le projet soit en cohérence avec les objectifs du programme et aider à se repérer aussi parfois dans les demandes plus administratives qui sont faites par la commission donc il y a vraiment des bureaux qui sont là pour ça en fait pour assurer et la communication et l'aide à la formulation de projet pour les bénéficiaires une dernière question peut-être dans le public non bon bah écoutez ah si madame allez la dernière juste un petit mot sur la place des clusters dans le programme en fait qui sont un positionnement économique en fait de la culture aussi alors je dirais que les les clusters en fait on les a plus les clusters peut-être on peut rappeler en deux mots ce que c'est en fait c'est différents intervenants de différents secteurs en fait qui se retrouvent pour pour échanger sur par exemple on peut avoir des secteurs culturels créatifs avec des entreprises innovantes avec des entreprises de la technologie et qui échangent en fait pour sur les nouveaux modèles par exemple de 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 production culturelle ou ce genre de choses là on revient un peu à cette histoire de à la fois de renforcement des compétences qui est couvert par Creative Europe je dirais que les clusters aussi sont beaucoup couverts au niveau du du FSE c'est à dire que c'est là où si je devais dire l'endroit où il y a le plus de moyens qui sont qui sont alloués à ces initiatives c'est sous le FSE c'est à dire que c'est via ce qu'on appelle chez nous la DG emploi donc toujours dans cette idée de renforcement de compétences que les clusters sont plus abordés peut-être davantage que que dans Europe Créative merci à tous pour votre attention on a essayé de survoler plusieurs problématiques assez différentes pas évidentes il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer plus dans le détail mais Vincent nous a fait une présentation intéressante de ce programme merci à vous et puis bon festival merci à vous merci à vous merci à vous